Bonjour et bienvenue sur Link Space Code. Dans la suite de notre série bricoler son interface en attendant Shadowland, on va relâcher un peu la pression. Les deux vidéos précédentes étaient assez théoriques sur ce que doit comporter et comment concevoir une interface. On aborde fort heureusement des terres plus clémentes et enjaillantes. Je vais vous proposer aujourd'hui des macros et des wikora très pratiques ainsi que les outils pour les façonner à votre goût. Les macros et les liens wikora sont dans la description. Avec les macros, Blizzard nous offre un petit langage très simple avec une grammaire structurée, en texte. C'est comme l'invite de commande de Windows, mais on peut l'enregistrer dans des icônes que l'on peut traîner dans la barre des sorts et l'utiliser à volonté. C'est comme du Visual Basic. Et voilà, en deux minutes de vidéo, j'ai déjà perdu tout le monde avec mes références du 20e siècle. On commence par ouvrir le gestionnaire avec slash m, puis on crée une nouvelle macro. On donne un nom et en général l'icône ? On préface tout de suite avec dièse showtooltip qui va adapter l'icône et surtout nous donner le tout le type du sort si on passe la souris dessus. Ensuite, on rédige la macro. On l'enregistre et on n'oublie pas de la placer dans sa barre des sorts. Et si on clique dessus, ça déclenche le macro. Le macro commence par une action, c'est le verbe de notre phrase. Il peut être intransitif et se suffira à lui-même. Par exemple, slash dance entame une petite gigue, slash stop attack interrompt nos auto attaques, slash dismount descend de notre monture. Il peut être transitif et donc avoir besoin d'un objet. Par exemple, slash cast divine hymne, lance ce sort spécifique, ou bien slash mount invincible pour chevaucher le poney d'Arthas. Enfin, il peut avoir un complément d'objet indirect. Dans WoW, ce sera une cible. Par exemple, slash cast at player levitation pour planer, ou bien slash cast at mouse over flash heal pour soigner la personne sous notre curseur. Pour la suite de la vidéo, je vais appeler cible le personnage non joueur ou le joueur sur qui devrait partir un sort. Et je vais appeler target le joueur ou le personnage non joueur qu'on va sélectionner avec notre curseur. Donc ma cible peut être ma target, mais ma cible peut être aussi mon mouse over, le focus, ça peut être moi-même, ça peut être la target de ma target, etc. On a donc un verbe, un COD et un COI optionnel. Et le sujet, c'est toujours notre perso. Je ne vais pas m'étendre sur les règles et exceptions, mais rajouter les conditions. Ce sont des petites conjonctions qui vont avoir le rôle de conditions, justement. Voici un exemple qu'on va décortiquer. L'action, c'est lancer un sort. L'objet, à la fin, c'est la pénitence. La cible, c'est le mouse over en priorité, si ma souris est au-dessus d'un allié ou d'un adversaire, qu'il existe. Si la condition 1 n'est pas remplie, on teste la condition 2, c'est-à-dire est-ce que j'ai en target quelque chose qui soit un allié ? Si c'est le cas, on lance la pénitence dessus. Sinon, on teste la condition 3, qui est juste de le lancer sur moi-même. C'est une macro d'exemple pédagogique. Elle n'a aucun intérêt en jeu, c'était vraiment pour vous expliquer. Ici, les tests essaient sur la cible, mais on peut faire des tests sur l'objet. Dans l'exemple suivant, on a toujours la même action, qui est le cast, mais on a deux objets, Desperate Player et Power Shield. Si je suis en groupe, ça lance le premier. Si je suis en solo, c'est-à-dire pendant que je fais mes trinquettes, je préfère que ça lance le bouclier sur moi-même. Je ne vais pas vous faire un cours de linguistique, sinon ça va devenir indigeste. Je vous mets un lien dans la description pour les règles et exceptions de cette petite langue. Pour écrire le nom d'un sort, il faut se conformer à la langue du jeu, donc en français si vous n'avez pas installé la version anglaise. Quand j'écris slash cast at target penance, vous devez écrire slash cast at target, tout ça ne change pas, pas pénitence. Il n'y a que le nom des sorts, monture, trinquette, etc. qui change. La meilleure façon de ne pas faire d'erreur ou d'être piégé par les signes de ponctuation, l'apostrophe, les deux points, c'est de copier le sort depuis le grimoire en faisant un shift plus clic gauche. Passons tout de suite au macro que j'utilise pour me simplifier la vie. Avec ça, j'ai le même bouton pour lancer l'apothéose et mot de salut suivant le talent sélectionné. Avec ça, je n'ai pas besoin de viser qui que ce soit pour lancer endurance sur les membres du groupe. C'est une macro que j'inclue directement dans Opai chez moi. Avec ça, la macro de soins en mouse user de base. En prio, c'est sous le curseur, sinon c'est sur notre cible alliée, sinon sur nous, si notre cible est hostile. Et puis avec ça, si j'ai un allié sous le curseur, la pomme, la prayer of mending va sur lui, sinon c'est pour nous tout de suite. L'important, c'est tout de suite d'avoir lancé la prayer of mending pour qu'elle ne perde quasiment aucun temps de cooldown. Avec cette nouvelle macro, si j'ai un allié sous le curseur, les ailes sont lancées, sinon sur ma target, à condition que ce soit un allié. Sinon, rien ne se passe. Contrairement à la prière de soins ou la prière de guérison, il vaut mieux ne pas lancer l'esprit gardien plutôt que de le lancer sur une mauvaise cible. Et ça, c'est pour la nouvelle version du sort Excalse, qui est un comportement semi-intelligent. On écrit cette macro là. Cette macro que je vous présente marche sur tous mes sorts de dégâts en discipline, et en sacré aussi d'ailleurs. Mon sort part d'abord sur ma cible hostile, sinon sur mon focus, sinon sur la cible de ma cible en mouse over, sinon sur la cible du chef de groupe, le tank en donjon, sinon sur la cible de Plotin, qui était le nom de mon tank en raid. En gros, il n'est pas très important de savoir qui on tape en discipline. L'important, c'est de faire des dégâts pour soigner. On n'a pas forcément le temps de viser la bonne cible, mais il faut absolument taper quelque chose d'hostile. Avec cette macro, on évite autant que faire se peut de casser un contrôle ou de pull un pack au loin, et on essaye au minimum de viser la même cible que le reste du groupe. Ça, c'est important. Je rajoute une ligne devant slash stop macro channeling.penance, qui a pour but de ne pas lancer la macro smite si je suis en train de canaliser penance, ce qui pourrait interrompre avant le troisième bolt. C'est juste une petite sécurité personnelle parce que je spam beaucoup smite en donjon. Ok, voici une autre petite macro qui commence par un script, c'est-à-dire c'est quasiment une macro. Le script pep dismiss, ça permet de virer son ombre fiel, mais c'est pas tant celui-là qui est important, c'est si jamais vous avez mind control à un adversaire, ça permet de le relâcher. Cancel aura levitate, ça annule la levitation, et Cancel aura spirit of redemption, pareil, ça annule la forme d'ange quand on est mort en prêtre sacré. D'un seul bouton, on peut supprimer tous ces trucs-là. C'est très pratique si on a besoin de le faire rapidement, et ça arrive en donjon ou en raid, qu'on ait besoin de ressucher rapidement pour être battle-raise, donc de relibérer sa forme d'ange. Cette macro, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, elle me permet de lancer les plumes sous mes pieds directement, sans délai ni avoir un réticule, c'est très pratique. Cette petite macro, elle est bizarre, c'est que si j'ai ma canne à pêche d'équiper, je lance l'appât, donc je pêche. Sinon j'active le premier bijou, ça me fait économiser de la place pour deux actions qui n'ont aucune chance d'entrer en conflit, donc j'ai une seule touche pour deux raccourcis, et c'est une touche qui chez moi est très rapide à avoir, c'est la touche A. Cette macro-ci, elle sert aussi pour la pêche. Qu'est-ce qu'elle dit ? En fait, elle est en plusieurs lignes, mais ça ne pose pas de problème. Si je n'ai pas ma canne à pêche, je l'équipe. Sinon, j'équipe mes armes main droite et main gauche. C'est une macro qui est un petit peu laborieuse à entretenir, parce qu'il faut changer le nom de l'arme à chaque fois qu'on la remplace. J'avais écrit cette macro à Légion, et c'était plus simple, avec juste colère de la lumière. Mais même comme ça, ça reste pratique de pouvoir, sur une seule touche, changer rapidement, passer de sa canne à pêche à ses armes de combat. Surtout que la canne à pêche Underlight Angler, elle permet de nager sous l'eau à très grande vitesse. C'est un must à avoir. Cette macro-ci est un peu spéciale, je l'ai rédigée il y a très peu de temps. En fait, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est que si je clique gauche, ou j'utilise un raccourci clavier pour cette macro, ça équipe mon tapis volant, qui est ma monture classique que je viens avoir en permanence. Si j'utilise le bouton droit de la souris sur l'icône, alors ça équipe le Traveller Tundra Mamos, qui permet de réparer. Et si j'utilise le bouton 3, c'est-à-dire la molette, ça m'équipe le Sandstone Drake, qui est une monture de place. Donc moi ça ne m'est pas très utile, parce que j'utilise Opai avec un menu déroulant pour mes différentes montures, mais ça permet avec un seul bouton d'avoir très rapidement trois des montures les plus utiles, les réparations, ou les transmogs si vous voulez, et puis une monture de place pour emmener quelqu'un qui n'aurait pas le bol, etc. C'est juste une petite macro amusante que je voulais vous montrer pour la forme. Une macro que je n'utilise pas, mais que certains trouvent utile est le Slash Cast Add Curseur Mass Dispail. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça marche aussi pour Sanctify et pour la barrière. Le sort est lancé instantanément à l'endroit du curseur sans afficher le réticule. C'est beaucoup plus rapide, forcément, que de placer correctement le réticule et lancé, mais je trouve que ça perd en précision de placement. Et personnellement j'aime bien avoir vraiment un placement millimétrique sur mes masses dispels pour avoir tout le monde, surtout en donjon c'est pas facile d'avoir tout le monde sous le dispel. Pareil pour la barrière, je préférerais éviter de la lancer dans un mur ou sur une poutre du plafond. C'est des choses qui arrivent beaucoup, surtout dans les donjons avec justement un plafond comme Wecress Manor ou Toldagor ou même les Underrod, ça arrive régulièrement. Certains cochons des steppes aiment placer un Slashay Pensup avant leur macro qui lance la Pensup justement, ou Slashay je suis un ange avant de passer en apothéose, je déconseille fortement. D'abord parce que la bulle de dialogue va partir même si le sort n'est pas lancé, voire être dit plusieurs fois si on appuie plusieurs fois sur la touche, ce qui serait assez moche. Ensuite parce que tout le monde s'en fiche et que ça floue de l'écran avec des bulles de dialogue. Si vraiment c'est important de prévenir qu'un sort est lancé, les Wecora sont plus fiables et on peut les diriger spécifiquement à la personne concernée sans emmerder tout le monde. Voilà, ces macros montrent pas mal d'exemples de ce qu'on peut faire. Le plus important c'est surtout celle qui lance les bons sorts de soins en mouse over, il faut que vous maîtrisiez le mouse over, SlashCastOutMouseOver, un sort de soins, et ensuite toutes ses dérivées plus subtiles et plus puissantes j'ai envie de dire, et puis pareil les bons sorts de dégâts en AssistTarget. C'est important pour le prêtre sacré parce que faire un peu de dégâts c'est toujours bien, c'est capital pour le prêtre discipline si vous voulez pas perdre du temps à changer sans arrêt vos cibles et à sélectionner correctement vos cibles. Ça ne vous empêche pas de sélectionner correctement vos cibles quand vous voulez faire un focus très spécialisé, mais ça vous libère beaucoup d'esprit de savoir que de toute façon vous allez taper une cible qui est sélectionnée par quelqu'un donc qui est importante que le groupe doit être en train de tuer. Et il y a très 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 peu d'accidents qui arrivent avec cette macro, beaucoup moins que si on fait du tabulation ou si on clique n'importe où. Passons au wikora, il y a tellement de wikora très utiles. Pour la plupart on peut les écrire soi-même pour répondre à un problème spécifique, mais parfois c'est plus compliqué. Et alors il y a à la base de données wago.io où tous les bons créateurs viennent poser leurs œuvres. Je n'ai bien sûr pas leurs talents mais j'ai uploadé les miennes sur wago.io en quatre packages différents. Le premier package c'est World Quest Discipline. Tout ce qu'il faut pour un maximum de dégâts sans risquer sa vie. Cela inclut attaque mentale et mot de l'ombre mort. C'est ça que je vais utiliser pour mon leveling à Shadowland. C'est des courts disciplines. C'est quasiment la même chose qu'à BFA mais on va inclure discrètement l'attaque mentale qu'on ne va pas spammer parce que ça coûte très très cher en mana. Et le mot de l'ombre mort qui est dangereux à utiliser. Donc j'inclus ces deux sorts mais je les mets discrètement, ils ne sont pas trop intrusifs. Les CD longs disciplines, vous l'avez vu c'est mon symbole de la horde. Dedans il y a l'évangélisme, la peine sup, l'extase, la barrière, l'ombre fiel. Il y aura l'infusion de puissance qui va s'activer au niveau 54 et je n'ai pas encore inclus le nouveau Shadow Covenant parce que je gère mal ce sort. Je ne suis pas sûr de m'en servir, je le trouve un peu particulier. Je vais attendre la fin de l'équilibre à Shadowland avant de me faire un avis. Et puis il y a aussi bien sûr tous les CD sacrés avec à gauche les longs et à droite les courts. C'est un seul bloc mais ils sont séparés visuellement mais en tant que Wicora c'est un seul bloc. Il y a tout ce qu'il faut pour Shadowland et pour BFA. Ils sont utilisables. Donc prenez-les, modifiez-les comme vous voulez, faites-vous plaisir, c'est pour vous. Si vous voulez pas les prendre, si vous voulez prendre autre chose, je ne m'en vexerais pas. C'est juste que ça m'a été demandé. Je me suis assuré que tous les Wicora fonctionnent correctement en français. Si jamais il devait y avoir une erreur ou un oubli, c'est possible parce que je n'ai pas pu les tester avec mon client anglais. Envoyez-moi un petit message sur Discord, je ferai les modifications. Parmi les Wicora que j'apprécie beaucoup et qui ne sont pas de ma création, on peut en trouver certains, je vous donne l'adresse. Un des meilleurs c'est Glow and Demand. C'est une petite merveille écrite par Asakawa. Elle met en surbrillance une case de l'interface de raid ou de donjon quand la personne est affectée par le débuff ou buff qu'on cherche. C'est à réserver pour les occasions vraiment prioritaires et il est nécessaire pour chaque débuff qu'on veut surveiller de dupliquer le Wicora, le renommer et changer le nom du débuff. Mais c'est extrêmement pratique. C'est très ingénieux, je vous conseille d'utiliser ça. Je vous donne un petit exemple ici. Ensuite il y a Red Ability Timeline qui transforme les barres de votre Big Wix en des petites icônes descendantes. Certains joueurs ne jurent que par ça, c'est purement esthétique mais c'est vrai qu'on voit mieux j'ai l'impression les habilités avec ça. Il existe un T-Wicora qui s'appelle Endurance qui affiche les buffs justement d'endurance, d'intelligence, de force et agi qui manqueraient dans le groupe. Pareil c'est pratique pour savoir quels sont les buffs manquants. J'ai légèrement modifié chez moi pour que ça n'affichait que l'endurance quand on est en combat. Donc si je dois remettre l'endurance sur quelqu'un qui a été battle-raise, je le sais mais je m'affiche complètement s'il manque un tail ou force sur quelqu'un d'autre. Enfin le dernier petit truc que j'aime bien c'est le logo sur la tête. C'est tout bête mais si jamais je devais avoir un marqueur sur la tête en Red, celui-ci est affiché en gros dans un coin de l'écran. Parce que comme je joue avec la caméra à portée maximale et que souvent tout le Red est packé ensemble, c'est pas toujours évident de savoir si le marqueur est sur soi-même ou si c'est sur son voisin, si on a la croix, le carré ou le rond. Il est facile de confondre les personnes marquées. Avec ça, plus de soucis. Et puis je vous aurais bien passé mes Wicora sur les compos Red, les buffs et les debuffs avant le pool, ce qui affecte notre combat. Mais il ne concerne que BFA. La moitié sont complètement caduques à Shadowlands. Donc si Blizzard se décide à sortir son jeu très bientôt, je referai des Wicora, je les réadapterai avec les noms internationaux, avec les codes internationaux plutôt que d'avoir les noms en français ou anglais, et je vous les partagerai sur Wago. Donc là je vous ai présenté des Wicora qui étaient un petit peu complexes, un petit peu compliqué. Il y en a plein d'autres comme ça, si vous cherchez vous en trouverez plein. N'ayez pas peur d'essayer des Wicora, quitte à les supprimer après. Quitte à les modifier un peu si vous voulez les adapter plus à votre goût, c'est comme ça que je fais aussi personnellement. Vous pouvez aussi apprendre à écrire des Wicora. Je ne vais pas faire un long tuto sur Wicora, ça prendra vraiment des heures et ce serait très spécifique. Je pense pas que ça intéresse les gens ici, mais jetez-vous dans Wicora. C'est facile, c'est pas compliqué, c'est juste remplir des petites cases, vérifier des connecteurs logiques et rouler ma poule, et on peut le tester très facilement sans risque de casser le jeu. Voilà pour cette vidéo sur les macros et les Wicora. Je vous ai donné plein d'exemples, je vous ai donné des choses utilisables tout de suite. Prenez-vous-en, appropriez-les vous, jetez ce dont vous n'avez pas besoin, gardez ce dont vous avez besoin, améliorez ce qui vous paraît cool. C'est vraiment comme ça qu'on s'amuse bien avec les Wicora et les macros, etc. Prochaine vidéo encore plus chill que celle-là, je vais vous proposer des petits add-ons que vous ne connaissez probablement pas et qui vous paraîtront pour la moitié complètement inutiles et pour l'autre moitié absolument indispensable une fois que vous aurez appris à vous en servir et que vous vous rendez-vous compte qui facilite grandement le jeu et qui le rende plus agréable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée sur Inkspace Goat. Merci.